Salut à tous, c'est So, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un événement qui a fait trembler les routes et les forces de l'ordre française. Depuis le début des années 70-80, il y a de plus en plus de monde qui achète des voitures. Pour moi, l'histoire dans mon livre, elle commence à partir de ces années-là, concrètement. Sauf que tu te doutes bien que du coup, ce n'est plus les mêmes risques qui sont engendrés. Avant, tu étais avec ta calèche, tu étais avec ton petit cheval, ton petit tonnerre des bois dormants. Hop, tu es dans l'accident, tu es tombé de ta calèche. Maintenant, imagine, il y a la deux chevaux qui arrive, imagine là dans un gros arbre. Je ne paie pas cher de ton sort, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que la sécurité routière, elle a été créée. Il fallait que ce monde de la route et de la voiture soit régulier. Donc, l'homologation des voitures, les crash tests et surtout la vitesse. Parlons de ce point-là en détail. La vitesse. Moi, en ville ou dans des zones où tu ne vois pas forcément bien de loin, OK, il y a limitation de vitesse. Mais sur autoroute, nos autoroutes, elles sont folles, elles sont lisses, elles sont droites, elles sont sûres, elles sont tout le temps entretenues. Et tu es là, tu veux nous limiter ? Tu veux nous limiter à 130 sur autoroute ? Genre, c'est quoi ? Je ne comprends pas. Tu as besoin qu'on te prouve qu'on peut aller vite, tout en étant en sécurité et tout en ne mettant personne en danger, en fait. C'est ça, en fait. Tu as besoin qu'on te prouve. On va te prouver. Il est presque minuit. L'équipe de sport auto se retrouve à Paris avec l'objectif de montrer qu'il est possible de rouler vite sans prendre de risques et pour nous et pour les autres. L'objectif ? Traverser la France. Faire Paris-Nice le plus vite possible. 920 km d'autoroute les attendent. Et pour réaliser ce défi, laissez-moi vous présenter l'heure de Bolide. D'abord, une Porsche 911 GT3. Un bijou de 360 chevaux qui peut rouler sur la route mais qui a toute une voiture de course. Et de l'autre, quelque chose qui n'a rien à voir, une BMW 740D. Concrètement, c'est une grosse berline. de 240 chevaux qui te permet d'aller très vite dans le confort. Tu es à 200 km heure, tu as l'impression d'être à 100. Tellement tu es bien. La voiture parfaite pour faire de l'autoroute très rapidement. Bon, les voitures sont prêtes, les chauffeurs aussi et il est minuit. C'est 7h qui sonne le départ de Paris pour Nice à faire le plus vite possible. A peine sorti de l'agglomération parisienne, la Porsche, elle ne peut pas mettre le pied au plancher. À cette heure-là, à Paris, il y a encore du trafic. Il y a beaucoup de zones de travaux. Il y a tellement de zones de travaux que sur les premières minutes du trajet, la Porsche va devoir même sortir de l'autoroute pendant quelques minutes. Tu vois, ce quart d'heure-là, il va être très compliqué pour le conducteur parce que la Porsche, elle est optimisée course, elle est optimisée piste. C'est-à-dire que toutes les aspérités de la route, elle va les ressentir. Les suspensions sont super dures. Les sièges, je ne t'en parle pas. Au moins, ils te maintiennent. Mais à quel prix ? Au prix de tes lombaires, monseigneur. Au prix de tes vertèbres. Au prix de ton dos. Mais comme tous les mauvais quart d'heure ont une fin, il est enfin temps pour la Porsche de se réinsérer sur l'autoroute. Et là, on ressent la puissance de cette voiture. Là, tu sens que la voiture, elle freine. Je sens que la voiture accélère. Je sens que la voiture, elle tourne. C'est une dingue. On s'éloigne de Paris et on s'éloigne de son trafic dense. Et on peut enfin libérer le potentiel de cette 911. On plafonne à 250, 270 km heure. Et en une heure, ce sont 217 km qui sont parcourus pour la Porsche. La BMW, c'est une autre paire de manches. Évidemment, on n'a pas les mêmes performances que la Porsche. Mais quel confort ! Le régulateur, il est à 240 km heure. Le conducteur, tellement qu'il est en sécurité et tellement qu'il est bien, il s'ennuie. Au premier degré, il s'ennuie vraiment. Ce n'est pas des blagues. Tellement qu'il s'ennuie, il va regarder un peu l'état de la voiture. Ok, il consomme 18 litres au 100. Il est environ à 190 km heure de moyenne en vitesse. Et en faisant ça, il règle son siège. Sauf que comme je vous l'ai dit, la voiture, c'est un canapé. On n'a pas les mêmes suspensions, on n'a pas le même châssis que la Porsche. Ça veut dire qu'à des grandes vitesses, chaque virage, tu sens que la voiture est lourde. Tu vois, tu as l'impression d'avoir une enclume sur le devant de ta voiture. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention et surtout anticiper la réaction des autres usagers de la route parce qu'encore une fois, je le répète, il ne faut mettre personne en danger. En une heure de temps, c'est 193 km que la BMW a parcouru. Avec la Porsche, ça avance très vite. On se retrouve à Auxerre. Sauf que dans cette région, les autoroutes, c'est souvent deux voies, c'est beaucoup de courbes et il y a toujours ce cortège en cessant de camions. On adapte constamment la vitesse. On accélère, on freine, on fait attention, on accélère, on freine, on fait attention. On n'a pas encore le moyen de, comment dire, s'envoler, de capter. Et là, le moyen, il va arriver parce que l'autoroute, elle va enfin s'élargir. Trois voies. Et vu que les voies se multiplient, la vitesse se multiplie. 250, 260, 280, 300. C'est jusqu'à 318 km heure que la Porsche va plafonner. C'est ces vitesses-là que la Porsche va prendre pendant quelques dizaines de kilomètres avant qu'un événement arrive. La réserve. En 1h45, c'est 78 litres d'essence que la Porsche a consommé. Quelques kilomètres après, péage de Lyon, on s'arrête pour mettre de l'essence. Deux heures de route, 420 kilomètres sont parcourus. La BMW se retrouve dans une zone de travaux. La voie se rétrécit, une seule voie et elle se retrouve derrière un camion. pendant 15 kilomètres, c'est 70 kilomètres heure, pas plus. La vitesse moyenne de son trajet diminue. 190, 180, 170, 160. L'écart se creuse entre la BMW et entre la Porsche. Et en 2h de temps, la BMW aura parcouru 395 kilomètres. Dans le milieu de la nuit, à Lyon, il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc, ça peut aller très vite. Ça peut, mais on ne va pas aller trop vite. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sympa pour les riverains. La Porsche 900 GT3. En fait, je dis « on » comme si j'y étais. Mais c'est pour l'histoire. Parce qu'il y a des riverains et parce qu'il y a des radars, ce n'est pas maintenant qu'on va aller chercher les 250 kilomètres heure. Toujours ce cortège de camions en cessant sur la voie de droite. Toujours des autoroutes avec des courbes et pas une grande visibilité. On ne sait pas, à ce moment-là, si on va pouvoir, pendant le défi, retenter d'atteindre les 300 kilomètres heure. Et au moment où les espoirs se perdent, une fois en plus sur l'autoroute, on peut aller retitiller la vitesse max de la voiture. D'ailleurs, en théorie, 300 kilomètres heure, ça fait rêver. On est d'accord. Mais en pratique, ça doit être déjà extrêmement épuisant parce qu'il faut être extrêmement concentré. Il faut être attentif à tout. Il faut être très réactif. En fait, c'est beaucoup de pression d'atteindre des vitesses comme ça. Donc, c'est pour ça que pendant ce défi, ce ne sera pas constamment qu'ils iront à 300 kilomètres heure. Parce que même avec toute la volonté du monde, il faudrait qu'il n'y ait personne sur la route. Il faudrait qu'il y ait une visibilité maximale. Il faudrait qu'il n'y ait pas de pluie. En fait, il faudrait qu'il n'y ait rien qui puisse se mettre en travers des 300 kilomètres heure et de la sécurité. Et j'ai à peine le temps de faire ma prévention routière qu'en 3 heures de temps, la Porsche, elle a parcouru 631 kilomètres. La BMW maintenant, elle commence à avoir soif. Bah oui. Avec 20 kilomètres d'autonomie à peine, on se demande quand est-ce qu'il y aura une station. Et là, boum, une station service qui spawne au bon endroit, au bon moment et on peut enfin ravitailler. C'est un plein de 81 litres que le chauffeur va mettre dans la BMW. 81 litres de diesel. Aujourd'hui, le problème avec 81 litres d'essence, c'est que tu peux acheter concrètement un petit appartement Paris 8e. Lui, son problème à l'époque, c'était que remplir 80 litres d'essence, ça prend du temps. Ça prend trop de temps. En fait, ça va lui prendre 5, 6, 7, 8 minutes. Dans certaines situations, 8 minutes, c'est très bien. Enfin, je veux dire, voilà quoi, il y a 8 minutes, c'est beaucoup même. Dans certaines situations, tu vois, je ne sais pas. Mais là, ça prend trop de temps. L'écart se creuse. Il ne faut pas oublier que ça reste une petite course. Les deux se chamaillent. Est-ce que la Porsche est en train de s'envoler ? Est-ce que la Porsche elle s'est déjà arrêtée ? Tu as le temps de réfléchir en mettant 80 litres d'essence. Vraiment, tu es là, tu réfléchis à la vie. Et il est temps pour la BMW de enfin repartir et de bombarder. 199 km heure de moyenne et 3 heures de route plus tard, la BMW, c'est 600 km qu'elle a parcouru. Appel entamé, bim, réserve, il faut ravitailler. On remet de l'essence et là, on commence à stresser côté Porsche. Ça fait deux fois qu'on s'arrête, ça fait deux fois qu'on remet 75 litres. C'est quoi ? La BMW va nous rattraper, genre. T'imagines si la BMW diesel de papa, 5 places, berline, pas faite du tout pour la performance, rattrape la Porsche 900 GT3, une voiture de course homologuée route, ce serait une dinguerie, quand même. T'imagines ? Elle ne l'a pas rattrapé, je ne crois pas. Les belles histoires, c'est que dans Disney, évidemment que la Porsche, elle est encore devant. Je ne crois pas. Tu vois, c'est beau, c'est beau les belles histoires et tout, laisser les chances et tout. Non, la vie, elle est dure. La Porsche, elle a beau s'arrêter six fois si elle veut, elle sera toujours devant la diesel. Désolé, la team. Et là, elle arrive vers Aix-en-Provence. La route, il y a encore plus de courbes, un peu plus accidentées. La Porsche, en 4 heures de temps, a parcouru 857 km. La BMW, quant à elle, en 4 heures, c'est 797 km. Ça y est, le dernier péage est franchi. La Porsche rejoint la promenade des Anglais et en 4 heures 17, ce sont 917 km qui sont parcourus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 4, en 4 heures 17, 917 km. En 4 heures 17, 917 km qui sont parcourus. C'est-à-dire qu'il arrive au petit matin avec sa petite Porsche 911. Voilà, après deux pleins, il a parcouru 917 km. 20 minutes après, environ, c'est la belle boulevé qui la rejoint. Donc, en 4 heures 37, la BMW, pareil, a parcouru 917 km. De minuit à 4 heures et demie, ils ont réussi à traverser la France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Prise de risque inutile ou action qui montre que la vitesse peut être maîtrisée ? C'est à vous de me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Si cette vidéo atteint 100 000 vues, il se pourrait qu'on retente l'expérience en 2024 de traverser la France le plus rapidement possible. Sous-titrage ST' 501